Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tao Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signes astrologiques. Ce tirage est pour les Verseaux pour le mois de novembre 2016. Alors les Verseaux, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vraiment vous concentrer sur le fait que vous pouvez être libre. Alors ce que le tirage d'une manière générale révèle, c'est que vous avez jusqu'à présent eu l'impression d'être bloqué, d'être piégé, d'être vous savez, pas menotté, mais oui, piégé dans une situation dans laquelle vous ne contrôlez rien. Alors que ce n'est qu'une perception, une vue de l'esprit. Il y a vraiment plusieurs cartes qui nous parlent de vous libérer et de cette impression que vous avez eue d'être piégé par des causes extérieures. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que, alors je vais donner les cartes au fur et à mesure, c'est que c'est vous-même qui vous êtes bloqué par vos pensées négatives, en pensant que vous étiez seul en plus sur votre chemin. C'est vous-même qui vous êtes senti bloqué, enfermé. Mais vous pouvez être sûr que vous êtes libre à tout moment. Il y a vraiment ces quatre cartes qui nous parlent de liberté, de se libérer. Vous voyez, liberté, on en parlera tout à l'heure pour le focus. Mais il y a vraiment sur cette image, vous vous sentiez comme en cage, avec des difficultés à vraiment vous épanouir, à faire ce que vous vouliez faire. Et là, ce mois-ci, vous allez vraiment avoir l'occasion de détendre littéralement vos ailes et de vous envoler vers ce que vous voulez faire. Et cette carte nous parle aussi du fait que vous n'êtes pas seul et que vous allez recevoir de l'aide. L'aide, ça peut être soit de personnes, soit de l'aide financière, en termes de ressources, de conseils. Mais surtout, ces deux cartes nous parlent de positiver, d'arrêter, de réaliser déjà que ce sont vos pensées négatives qui créent cette perception que vous êtes seul et que rien de bon peut arriver. Donc le mois de novembre, pour vous, c'est vraiment le mois de la libération et la prise de conscience que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Deuxième focus est sur le voyage. Alors, il se peut que ce soit le voyage pour le travail. Vous allez vous déplacer. Quand je dis voyage, ça peut être courte distance, longue distance. Voilà, ça dépend des cas. Mais ça a l'air d'être pour le travail. Parce que le voyage ne ressort pas ici, de ce côté. Donc, j'ai l'impression que... Soit pour faire un break, soit... Mais j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est pour le travail, que vous allez devoir voyager. Enfin, focus sur la justice. Alors, quand cette carte sort en général, c'est qu'il y a une décision de justice qui va être prise, qui doit être prise, ou bien que vous vous allez vous battre pour que justice soit faite pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, juste en dessous de cette carte de la justice, nous avons, dans ce qui va se passer, la nécessité de vous affirmer et de communiquer d'une manière honnête, intègre. Et... Quoi d'autre ? Oui, avec sagesse, intégrité et force. Mais force dans... C'est plutôt la force tranquille que la force d'agressivité, en fait. C'est la force, oui, grâce et force et avec compréhension, avec compassion, en pardonnant, même s'il n'y a jamais vraiment à pardonner. Mais oui, vraiment dans la... Communiquer avec compréhension et avec douceur. Mais tout en étant... Tout en restant dans votre force, dans... En affirmant vos valeurs, en affirmant... Vos points de vue. Votre point de vue. Donc, je pense, c'est un rapport avec cette justice. Et enfin, dans l'attitude à adopter, ça, on l'a vu... Changer vos pensées négatives en pensées positives pour changer l'issue de votre situation. Et... Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Votre carte nous parle de faire, enfin, ce que vous voulez faire. Ok ? D'ouvrir votre cœur. Elle est juste en dessous de la liberté. La façon... La seule façon par laquelle vous allez pouvoir, justement, accéder à cette liberté, c'est d'ouvrir votre cœur et de suivre les désirs de votre cœur. Et enfin, cette carte nous parle de... De se comporter de manière mature, mûre. Et de faire confiance aux conseils que l'on va vous donner. Ok ? Peut-être en rapport avec les ressources que vous allez recevoir, d'ailleurs. Vous n'êtes pas seul, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir quelques ressources, que ce soit des conseils, que ce soit de l'argent, du soutien moral. Voilà. Ok, c'est tout pour vous, les versos. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez une guidance personnelle, un tirage rien que pour vous, je vous invite à vous rendre sur mon site internet coachinglumière.com ou à m'envoyer un e-mail à tarotlumière à gmail.com Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada